Au début, j'ai pris une bêche et j'ai commencé à faire les trous en enlevant les piquets. Et c'était très dur de remonter parce qu'il y avait la boue qui recouvrait tout l'instrument de bricolage. Et quand on tirait, c'était très très dur, vu que ça résiste beaucoup la boue. Si tout le monde fait ça, ça va aller beaucoup mieux parce que là, le ciel et l'air, il est très pollué. Et c'est pas du tout bien. Il faut planter beaucoup d'arbres. On travaille vraiment les choses qu'on a apprises en classe, c'est-à-dire l'importance du sol. Donc là, il le travaille ce sol, il l'observe, il le voit. L'importance de l'arbre, du paillage, donc toutes ces actions-là, finalement, ils vont les mettre en pratique aujourd'hui. C'est-à-dire faire en classe un travail de connaissance sur une réalité qui est celle de la déforestation, de la chute de la biodiversité. Ensuite, d'aller chercher avec eux des solutions. Naturellement, ils vont vous dire qu'il faut replanter des arbres et de leur proposer de replanter ces arbres. Voilà, de leur permettre de le faire. L'Association des enfants et des arbres a vraiment pour vocation de renouer, de relier les enfants à leur environnement. Je dirais aussi bien leur environnement naturel que leur environnement de production, je dirais, alimentaire. C'est-à-dire que bien souvent, on se rend compte que les enfants sont assez déconnectés. Quand on va chercher une barquette de polyuréthane à l'intermarché, on ne se rend pas du tout compte d'où vient la nourriture et quelle est la qualité ou la mauvaise qualité de la nourriture. Et cette association a vraiment pour vocation de renouer les enfants, dès l'école, je dirais, à leur environnement. Non seulement pour tout ce qui est nourriture, mais aussi ce qui est assez important pour l'arbre. Parce qu'il faut savoir qu'on a détruit beaucoup d'arbres, arraché beaucoup de haies dans les années 60-70. Et on se rend compte aujourd'hui du grand vide que ça a laissé. On comprend qu'on est vraiment dans un déclin de la biodiversité assez impressionnant. Et c'est en partie à cause de ça. On continue déjà pour nous protéger du vent qui arrive de l'ouest. Donc là-hé, on la plante côté ouest, avec nos cultures en suivant. Ça les protège énormément. Ensuite, pour ramener de la biodiversité, ça ramène des insectes qui nous aident, nous, dans nos cultures maraîchères. Ça nous ramène aussi des oiseaux qui mangent certains insectes nuisibles. Et ça rend aussi un peu plus de richesse au sol.